... Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à l'invitation du Congrès. Nous tenons à saluer la démarche participative et inclusive qui a prévalu durant tout le processus de la Revue nationale volontaire numéro 2 à laquelle le groupe de travail des OSC sur le suivi des ODD du Congrès a apporté sa contribution à travers la production d'un rapport national. Ce rapport a fait l'objet de partage au Forum politique de haut niveau de 2022 aux côtés du gouvernement que nous félicitons pour la qualité du processus national et la présentation remarquable de son rapport national volontaire. Objet ce matin de la restitution des conclusions de cette participation avec l'ensemble des parties prenantes. Je souhaite plein succès à notre rapport. Merci. Je m'appelle Jacques Fofana, je suis le directeur adjoint de l'environnement et des établissements classés au ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique. Donc, sous l'initiative du Congrès, nous avons été conviés à cet atelier de restitution de la neuvième session du Forum politique de haut niveau sur les objectifs du développement durable tenu au mois de juillet dernier à New York. Comme vous le savez, la communauté internationale en 2015 a adopté à la place des 8 OMD 17 objectifs de développement durable pour en tout cas décliner la trajectoire pour atteindre le développement durable à l'horizon 2030. Alors, le Sénégal, à l'instar des pays de la communauté internationale, a établi un cadre de mise en œuvre en tout cas de ses objectifs de développement durable qu'il a décliné au sein du plan Sénégal-Omergent. Alors, chaque année, se tiennent à New York ce qu'on appelle le Forum politique qui est un cadre de rencontres et d'échanges pour évaluer l'état de mise en œuvre en tout cas des objectifs de développement durable. Et depuis 2019, ce Forum ne s'est pas tenu en raison de la pandémie de la Covid-19. C'est vrai, on le faisait de façon virtuelle. Mais l'année dernière, quand même, on a tenu de façon hybride, c'est-à-dire présentielle et virtuelle, donc la neuvième session, qui a tourné autour de l'examen de cinq objectifs de développement durable. L'un qui a porté sur l'objectif de développement durable numéro 13, sur les changements climatiques, le 14 sur les écosystèmes, et le 17 sur le partenariat. Alors, le Sénégal également a, à cette occasion, présenté sa deuxième revue nationale volontaire, qui est un document qui décline un tout petit peu les efforts menés par le pays dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. Et donc, on a constaté des avancées. Il faut le reconnaître. Mais avec la pandémie de la Covid-19, il y a eu un impact sur la trajectoire de mise en œuvre des ODD. Au point que le Forum politique de 2022 a beaucoup porté sur ces questions, mais a relancé les pays, a redoublé d'efforts pour que, d'ici 2030, qu'on puisse atteindre ces objectifs de développement durable. Donc, vous voyez que l'année prochaine, on sera en 2023. Et, incha'Allah, ça sera l'examen à mi-parcours. On sera à mi-parcours de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et, pour revenir maintenant à l'atelier, qui est organisé par le Congat, c'est pour nous inviter à venir partager les conclusions de ce Forum politique de haut niveau. ce que nous avons accepté de faire avec joie, parce que ça s'inscrit dans le cadre de l'information, de la sensibilisation et de la bonne gouvernance. N'est-ce pas ? Et, comme je l'ai dit tantôt à l'ouverture de l'atelier, ce sont des questions qui concernent à la fois le gouvernement, mais également la société civile. Et, pratiquement, toutes les catégories d'acteurs concernées par les questions d'environnement et de développement durable. Et, tout à l'heure, j'ai fait un clin également aux actes régionaux. N'est-ce pas ? Parce qu'également, ce sont des choses extrêmement importantes. Déjà que le ministère en charge de la décentralisation est en train de développer, en tout cas, un programme de territorialisation, donc des outils de développement durable. Mais, le ministère en charge de l'environnement, depuis 2015, avant même que ces OED ne soient adoptés par la communauté des nations, on a fait le tour du Sénégal pour présenter les 17 objectifs de développement durable aux acteurs locaux, au niveau des collectivités territoriales, et à les aligner maintenant avec les différentes politiques de développement, nationaux, mais également régionaux. Et donc, ça a été un travail extrêmement important qui a permis de définir des profils régionaux concernant la priorisation des OED, les objectifs de développement durable. Donc, tout ce que nous faisons là, s'inscrit dans le suivi, en tout cas, des actions qui ont été entreprises en 2015, pour que le Sénégal, à l'horizon 2030, puisse véritablement savoir les actions qui ont été menées pour atteindre, en tout cas, le développement durable. Alors, l'objectif de cet atelier, c'est de faire la restitution après le forum de haut niveau qui a été organisé en 2022, juin, juillet 2022, à New York. Ce forum regroupe tous les pays qui se sont engagés à mettre en oeuvre les objectifs de développement durable pour qu'ils puissent évaluer un petit peu les progrès réalisés. Le Sénégal a fait son rapport cette année, et c'était la deuxième fois, parce qu'en 2018, le Sénégal avait aussi présenté son rapport. Et l'association civile a jugé utile de revenir sur les recommandations clés pour assurer une bonne prise en charge de ces recommandations-là, en collaboration avec plusieurs acteurs, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on est là pour échanger sur ces engagements, sur ces recommandations, et voir dans quelle mesure nous mettons en oeuvre en place un mécanisme de suivi pour aller vers l'opérationnalisation de ces recommandations, qui tourne autour de ce principe de ne laisser personne de côté, mais aussi d'aller vers plus de désagrégation des données. Vous le savez, sans doute, le Sénégal vient de lancer son plan d'action en tant que champion des données désagrégées. Ça demande une bonne articulation de tous les programmes au niveau des sectoriels pour aller vers plus de désagrégations qui prendraient en compte le genre, le handicap, mais les autres types de critères qui permettront d'identifier et de prendre en charge les groupes les plus vénérables dans notre société. Le secteur privé, c'est un acteur comme tous les autres. Dans le cadre du suivi des objectifs de développement durable, je pense que tout le monde doit être impliqué parce que ce qui nous intéresse le plus, nous, en tant que société civile, c'est de ne laisser personne de côté. Ce principe fondamental des objectifs de développement durable nous pousse à mobiliser tous les acteurs dont le secteur privé, la société civile, pour prendre en compte les besoins des couches les plus vulnérables. Donc, c'est un secteur important. Si on considère les 10 objectifs de développement durable, ils ont un rôle à jouer, comme l'État. Et donc, c'est dans ce sens que nous les associons dans ce que nous faisons. Et nous faisons aussi le maximum de plaidoyés pour qu'ils soient impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des objectifs de développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada